Bonjour Wally Adeyemo, bienvenue sur Europe 1, vous êtes secrétaire adjoint au Trésor des Etats-Unis, vous êtes depuis hier lundi en tournée en Europe, Paris, Bruxelles, puis Londres, pour discuter avec vos alliés des sanctions visant la Russie. Quels sont, Wally Adeyemo, les enjeux de votre tournée en Europe ? Je suis ravi d'être ici en France pour la deuxième fois, et je peux vous dire que la France a été l'un de nos alliés les plus précieux lorsque nous nous sommes conjointement opposés à l'agression de l'Ukraine par la Russie. Les échanges que je vais avoir aujourd'hui à Paris, tout comme les échanges que j'aurai à Bruxelles et à Londres, concerneront les efforts que nous avons déjà fournis pour restreindre la capacité de la Russie à mener sa guerre en Ukraine, ainsi que les actions que nous allons maintenir avec nos alliés pour empêcher tout contournement des sanctions par la Russie, mais aussi pour affaiblir davantage son complexe militaro-industriel et l'empêcher de construire les armes de guerre dont elle a besoin, tout en limitant ses revenus. Parmi les politiques que nous avons élaborées en étroite collaboration avec le gouvernement français figure le plafonnement du prix du pétrole russe qui nous permet de garantir que l'énergie russe circule toujours sur le marché tout en réduisant les revenus que la Russie tire de la vente du pétrole. Alors ce que vous venez de dire pose beaucoup de questions. D'abord, d'une manière un peu plus générale, on voit que la Russie est sous sanction depuis maintenant 8 ans. Je crois que la liste complète des sanctions, c'est plus de 2000 lignes. Alors sont visées les échanges commerciaux, la finance, etc. Mais pour quels effets, Wally Adeyemo, le FMI anticipe une récession de 3,4% en Russie cette année ? On est quand même loin de la dévastation qui avait été promise par les occidentaux à Moscou. On en voit bien les effets sur la Russie, en particulier sur le champ de bataille aujourd'hui. Ce que nous avons fait en étroite coopération avec nos alliés et amis, entre autres, c'est d'avoir ciblé les chaînes d'approvisionnement du complexe militaro-industriel russe. Cela comprend l'interdiction des exportations vers la Russie de produits tels que les semi-conducteurs, qu'ils a rendus incapables de construire les missiles de précision utilisés sur le front. L'Europe et la France en particulier en profitent également pour interdire la vente de certains biens vers la Russie qui sont essentiels à la fabrication d'armes. La Russie est aujourd'hui incapable de reconstruire les tanks et les machines lourdes dont elle a besoin pour sa guerre en Ukraine. Et en plus de l'empêcher de construire ces machines, nous avons pris des mesures qui la privent des revenus, qui aideraient à redresser son économie et à acheter les armes utilisées en Ukraine. Et non seulement l'économie russe verra cette année une croissance moindre, mais elle va même se contracter en conséquence de ses efforts. Et ses efforts vont se cumuler au fil du temps, de sorte que l'économie russe reculera au cours de la prochaine décennie au lieu de grandir, grâce aux mesures que nous aurons prises avec le gouvernement français et d'autres à travers le monde. Alors, vous voulez aussi, vous l'avez dit, plafonner les prix du pétrole russe sur les marchés. Mais alors, techniquement, c'est extrêmement compliqué. Dans quelles mesures, Wally Adeyemo, est-ce faisable ? Il est essentiel de se rappeler que l'Europe, y compris le gouvernement français, a pris une mesure très importante le jour où elle a mis en place le sixième train de sanctions. Là où il a été décidé de ne plus acheter de pétrole russe à partir du 5 décembre prochain. En plus de ça, l'Europe y a interdit son transport aux prestataires européens. En travaillant avec le gouvernement français, les autres gouvernements du G7 et le reste de l'Europe, nous avons élaboré un plafonnement du prix, qui constitue une exception à cette interdiction. C'est-à-dire que les prestataires du G7 pourraient transporter du pétrole russe à la condition qu'ils l'aient acheté à un prix inférieur à un certain montant. Notre objectif principal est double. D'abord, nous voulons permettre au pétrole russe de continuer à circuler afin de garantir la stabilité du marché mondial de l'énergie, tout en privant la Russie des revenus de la vente de ce pétrole, pour que les pays hors Union Européenne et Etats-Unis, qui achètent du pétrole russe en grande partie des pays en développement et des économies de marché émergentes, aient accès à une énergie de bon marché. Nous savons aujourd'hui que ces pays, tout comme les nôtres, souffrent de la hausse des prix d'énergie. Et nous voulons prendre des mesures qui, comme le plafonnement des prix, contribueront à les soulager. Donc nous disons à la Russie qu'elle peut continuer à vendre son pétrole en utilisant les services des pays du G7, mais en dessous d'un certain tarif. L'objectif, Wally Adeyemo, des Etats-Unis, vous le dites, c'est d'affaiblir la Russie. Mais j'ai l'impression, à travers ce que vous nous dites ce matin, que vous en trouverez, par un jeu de pression, la possibilité d'une négociation avec la Russie. Alors est-ce que je me trompe, Wally Adeyemo ? Notre objectif est de soutenir les efforts de l'Ukraine pour mettre un terme à l'invasion russe. Car ce sont les Ukrainiens qui font la sale besogne. Pendant que nous, aux Etats-Unis, en France et dans le monde, nous fournissons à l'Ukraine les armes pour se défendre. C'est le peuple ukrainien qui combat tous les jours et assure sa défense. C'est leur pays qui est impacté par la guerre. Et ce sont eux qui doivent choisir le chemin à prendre. Mais ce dont je suis fier, ce dont je suis le plus fier, c'est que les Etats-Unis et la France sont restés unis dans le soutien financier apporté à l'Ukraine et dans les sanctions et contrôles des exportations pour affaiblir la Russie et fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour se défendre. Mais ce sont les Ukrainiens qui devront décider de l'avenir et nous les soutiendrons dans cette démarche. Wely Adeyemo, hier dans plusieurs journaux européens, Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, reproche à l'administration Biden d'avoir engagé une course aux subventions publiques pour attirer des grandes entreprises internationales sur le sol américain. Il n'exclut pas de porter plainte contre les Etats-Unis devant l'OMC. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vais avoir l'occasion aujourd'hui d'échanger avec mes homologues français et je me réjouis de parler avec eux de plusieurs sujets, y compris la récente loi américaine sur la réduction de l'inflation. Selon nous, la loi sur la réduction de l'inflation dont parlaient M. Le Maire et ses clauses climatiques en particulier contribuent à deux objectifs sur lesquels nous travaillons très étroitement avec le gouvernement français et nos alliés et partenaires en Europe. Le premier, c'est de tenir nos engagements climatiques. Cette loi nous permet de nous rapprocher de nos engagements pour 2030 et elle nous permet d'aller vers une économie décarbonée pour 2050. Ce qui ne bénéficiera pas qu'aux Etats-Unis, mais au monde entier, dans la mesure où ce défi, il nous est commun. Le second, c'est que la loi sur la réduction de l'inflation et ses clauses climatiques crée des incitations économiques pour une transition vers une économie à énergie propre. Et cela bénéficiera non seulement à l'économie des Etats-Unis, mais également à l'économie mondiale. Nous nous réjouissons d'utiliser ces incitations pour créer des chaînes d'approvisionnement sûres qui nous reposent sur nos amis, nos amis comme la France. Et selon nous, cette loi créera des opportunités pour l'économie mondiale, dont la France fait partie, tout en nous permettant de tenir nos engagements communs. Je suis très content de pouvoir discuter avec nos collègues ici, en France, et sur la manière d'y parvenir. Merci Wally Adeyemo, le secrétaire adjoint au Trésor des Etats-Unis était ce matin l'invité d'Europe Matin. Bonne journée à vous.